Salut ! Aujourd'hui je me tiens un peu plus sur le côté de ma vidéo parce que je voulais vous montrer ça là déjà. Pour les gens qui me regardent régulièrement, vous devez le voir souvent. Ça fait probablement deux mois que j'ai acheté ça parce que j'ai acheté ça pour mon anniversaire. J'avais envie d'apporter une touche de déco à côté de mon poêle, là ça là. Donc on va en parler dans quelques minutes. Et ça fait deux mois que j'ai envie de faire une vidéo, je pimpe ma maison. Alors pour les gens qui se demandent ce que ça veut dire pimper, je dirais qu'en français ça veut dire rendre plus jolie. Ça fait quelques temps qu'en fait j'ai envie d'apporter quelques petites améliorations dans ma maison. Ça fait maintenant plus de trois ans que j'habite ici. Je suis allée, et ça c'est le point le plus important de cette vidéo, chez Ikea et chez Action. Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas que chez eux que j'ai acheté des choses, mais enfin la plus grosse majorité des produits va venir de là-bas. Et c'est effectivement grâce à ces deux magasins que je peux pimper ma maison à des prix vraiment intéressants. Comme par exemple ces boutons en marbre. Les gars, il faut qu'on en parle deux secondes. Ça, ça coûte 2,99€. Aujourd'hui je m'attaque à la salle de bain. Donc je pense que vous avez vu l'évolution de ma salle de bain. Et en fait ces boutons sont des boutons qui étaient dans un lot AliExpress que j'ai utilisé pour d'autres meubles. Et il me restait ça, et au lieu d'aller acheter des boutons, je me suis dit bah tiens j'ai qu'à utiliser ce qu'il me reste. Sauf que j'en ai maintenant un peu marre, et que j'avais envie d'utiliser ça. Que j'ai trouvé chez Action, il n'y a pas très longtemps. Il y en a en pleine couleur, et il y en a en forme carrée également. C'est du marbre, c'est lourd. Franchement c'est de la belle qualité, maintenant attention parce que c'est dans des bacs, un peu mis n'importe comment, selon les endroits, selon les actions. Il y en a qui sont vachement abîmés, donc faites attention. Tout ça pour vous dire que je pense que ça donnera un autre style à la salle de bain. Quelque chose d'un peu plus élégant, assorti probablement au sol, assorti aussi au crépi. Je vous avais montré cette astuce en vidéo également. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus harmonieux, et d'un peu plus esthétique, et d'un peu plus joli. Pas cher du tout, puisqu'en fait il me faut 7 boutons. J'en ai acheté 8. Les 8 boutons de porte en marbre m'auront coûté 12 euros. Pour les gens qui se poseraient la question, les boutons sont fabriqués en Inde. Donc pour une fois ça vient pas de Chine. Allez on va changer ça ensemble tout de suite. C'est vraiment vraiment joli, et c'est vraiment de qualité sincèrement. C'est comme ça aussi, regardez. Je voulais vous montrer ce porte-savon en faux marbre, qui vient de chez Action également. C'est de la résine en fait. Mais honnêtement, si vous mettez les deux à côté, on a l'impression que c'est la même chose. Ça m'a coûté 2,99 euros. Et en termes de porte-savon, ce qu'il y a de bien, et ce que je vous conseille, c'est d'avoir des porte-savon où cette partie-là vous pouvez l'enlever. Parce que quand vous posez votre savon, ça récupère toute l'eau ici. Et ensuite vous pouvez le nettoyer correctement. Première étape, ouvrir le tiroir et vider tout le tiroir surtout. Là, le tiroir, il est tout propre. On va fixer donc le bouton. Voilà, donc là il y en a deux de posé. Ça fait quand même beaucoup plus joli. En tout cas, ça change le style de ma salle de bain. J'aime beaucoup. Et ça rend vachement bien. Et c'est hyper rapide à poser. En l'espace de même pas 30 secondes, c'était fait à chaque fois. Donc je vais finir de poser les autres et on va voir ensemble ce que ça donne. Vous voulez que je vous montre un truc dégueulassant ? Ça c'est mon tiroir avec les médicaments. Franchement, j'ai honte de moi. J'ai hâte pas de me dire qu'il faut que je range. Donc cette vidéo, ça va être l'occasion, au-delà de défaire mes boutons, de ranger tout. Parce que là franchement, j'en ai ras le bol. Si je prends un peu de recul, ça se marie très bien avec le mur et avec le sol. Franchement, c'est un super investissement. Comme quoi, de temps en temps, en cherchant, en fouillant, on peut pimper un peu comme ça sa maison. Avec pas beaucoup de moyens. Et les anciens boutons comme ça, je vais les garder. Et un jour, on y reviendra. Voilà le final. Moi, je suis très contente. Je trouve que ça fait super propre. Ça change vachement la salle de bain. C'est super cool. Hyper rapide. Tout le monde peut le faire. Petit budget. Que demande le peuple ? Ensuite, effectivement, chez Ikea, j'ai acheté pas mal de choses. Je suppose que vous êtes comme moi, avec des multiprises, avec des fils un peu partout. Et donc, chez Ikea, j'ai trouvé un rangement. Alors, c'est plutôt pas mal. Par contre, je trouve que ça reste un petit peu cher. C'est ça. En fait, il suffit de mettre la multiprise à l'intérieur. On referme correctement. Et le tour est joué. Et ça permet de cacher tout ça. C'est vrai que quand on y pense, à nettoyer, ce sera quand même beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a plus qu'à enlever ça. Donc, c'est vraiment un gain, on va dire, en termes de propreté et d'esthétique. C'est clair. J'ai également acheté ça chez Ikea. Regardez. On va parler de rangement pour les tiroirs. Ce sont deux styles différents. C'est les mêmes noms, mais c'est vraiment deux styles différents. D'ailleurs, vous le voyez au dessin. Ça, c'est pas pareil que ça. Ce sont des organisateurs. Là, celui-là, en fait, il est en une seule pièce, une seule partie. Alors que celui-là, ce sont des petits casiers, on va dire, qui vont pouvoir être rangés comme on le souhaite, soit dans un seul tiroir, soit dans plusieurs. Et c'était tellement pratique, je trouve, et beaucoup moins cher que chez Amazon, que je me suis dit que ça valait vraiment le coup de le tester. De mémoire, on est de l'ordre de 6,99€ pour chacun. On va ranger ici parce que j'en peux plus de ce tiroir. C'est un bordel pas possible. On va ranger ça également. Parce que moi, là, ça, je supporte plus non plus. Donc là, dans ce tiroir, j'ai réussi à mettre deux grands et deux moyens, ce qui va me permettre de compartimenter tous mes produits de beauté. Voilà comment j'ai organisé mes tiroirs dans la salle de bain. Du coup, je vois beaucoup mieux mes produits. Mes lotions démaquillantes, les déodorants. Ça, ce sont les gommages et autres soins pour le visage. Des brumes ou des hydrolats. Des huiles végétales et ensuite différents produits ici que je cherche partout. Là, au moins, je sais où ils sont. Je vais faire une digression dans cette vidéo. J'ai le droit. Il n'est pas beau mon vernis, franchement. Vous avez vu ? J'ai des paillettes. Je suis une fille brillante. Je le dis toujours ça. Bon, j'arrête mes bêtises. Et ce plateau-là, quand on arrive dans la salle de bain, ça fait dégueulasse. J'ai voulu faire un truc, mais vous savez comment on est. Par moment, on met un produit, deux produits, trois produits. Puis après, il y en a partout. C'est dégueulasse. Donc, on va revoir tout ce rangement-là parce que ça ne va pas du tout. J'ai acheté ça l'autre jour sur Amazon. Franchement, c'est vraiment du marbre. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Et c'est vraiment de la très, 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 très belle qualité. Là-dessus, il y a un client à dire. Je suis ravie par ce plateau que je trouve magnifique. Et qui, à mon avis, ira très bien dans la salle de bain pour ranger les produits. Ensuite, au fur et à mesure, j'avais acheté chez Noz ces petites jarres en verre. Et sans le savoir et sans le vouloir, j'ai acheté les trois tailles différentes. Ça, ça m'a coûté en gros 6 euros, je crois. En fait, j'ai décidé de mettre trois types de coton. Je ne sais pas me servir des cotons démaquillants réutilisables. J'ai essayé de tout mon cœur, mais c'est vraiment l'une des rares choses que je n'arrive pas à faire. Je préfère les cotons jetables. Ça, c'est parfait parce que c'est pile poil à la taille. En fait, chaque coton va être adapté à chaque peau, ce qui fait que pour moi, ça sera vraiment super pratique. Et voilà, le tour est joué. Je suis super contente de moi, ça fait super propre. Maintenant, je vais m'attaquer à ces deux tiroirs. Alors, ne vous faites pas avoir. Ce n'était pas comme ça jusqu'à maintenant. C'est juste que là, j'ai transféré plein de produits et je les ai balancés dans les tiroirs. Il y a plein de choses dont je ne me sers pas, donc je vais faire du tri. Et je vais ranger tout correctement parce que ce n'est plus possible. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que c'est quand même plus sympa d'avoir un tiroir organisé comme ça qu'un tiroir où les choses sont posées. On va ranger ça, notamment dans ceux-là de rangement Ikea. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, au moins, je suis bien organisée. Je vois mes savons, mes gommages, mes soins pour le corps et le visage et tout ce qui est pour les dents. Voilà, donc celui-là de tiroir est fait et celui-là aussi. Est-ce que ça ne fait pas plaisir ? Est-ce que ce n'est pas satisfaisant de voir ça ? Voilà, et dans ce tiroir, j'ai rangé tout ce qui était en grande partie pour les cheveux et quelques parfums qui me restent. Je suis plutôt satisfaite parce que vraiment, regardez l'évolution quoi. Ma salle de bain est enfin rangée, je suis très contente. Parce que pour vous, ça va durer quelques secondes à la caméra. Croyez-moi, ça m'a pris quelques heures. Et en plus, les poignées blanches comme ça, maintenant que tout est rangé, ça fait beaucoup plus joli. C'est assorti à mon plateau en marbre et à mon porte-savons. Donc, je suis vraiment super contente. Petite astuce en passant. Ces tiroirs, c'était des tiroirs qui étaient dans ma cuisine avant et qu'on a placés en fait dans la salle de bain. Et on a donc réorganisé la salle de bain, les tiroirs et les rangements avec d'anciens tiroirs de la cuisine. Donc, pensez-y. Des fois, il y a des astuces comme ça de récup qui ne coûtent pas grand-chose. Dans ma commode de la chambre, j'ai décidé que j'allais faire ça, mais mieux. C'est-à-dire que j'avais des tas de chaussettes que je perdais constamment, que je ne trouvais pas, etc. Je vais les ranger comme ça et ça va être super chouette. J'ai également acheté ça, mais cette fois-ci chez Leroy Merlin. En ce qui concerne la cuisine, je pense que vous devez vous rappeler de cette astuce des plantes vertes dans la cuisine. Alors, déjà, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Ça, ce sont des pots qui viennent de chez Action. Je les ai laissées dehors cet été, mais par contre, ils n'ont pas du tout aimé. Ils sont propres. Ça, ce sont des taches de rouillant. C'est affreux. Et il y en a un ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça l'a complètement taché. C'est nettoyé, mais ça fait dégueulasse. N'achetez pas ces pots en vous disant, super, on va mettre ça dehors, c'est mort. En attendant, j'avais ça depuis un moment. J'avais vu ça dans une vidéo de Mr. Kate. Alors, en ce qui concerne Lidl, je vous confirme que pour moi, ce sont les rois en termes de plantes vertes. Les plantes vertes que j'avais à la base dans ma cuisine venaient de chez Jardiland. Chez Lidl, les plantes vertes comme celle-là coûtent en moyenne dans les 3-4 euros. Elles sont vraiment belles, tiennent vraiment sur la durée. Je n'ai aucun souci. Par contre, les plantes de chez Jardiland, en tout cas, celles que j'avais achetées à l'époque, et ce n'est pas si vieux que ça, coûtaient 12 euros. Donc, vous vous rendez compte que pour le prix, chez Lidl, j'en ai plusieurs. Franchement, si vous devez acheter des plantes ou des fleurs, allez chez Lidl, allez chez Aldi, même Super U. Super U, ils ont des super belles plantes. Jardiland, ça reste quand même cher, quoi. En fait, avec les années, parce que ça fait maintenant 3 ans que j'ai la maison, je me rends compte que ce n'est pas pratique, parce que j'utilise pas mal d'épices dans ma cuisine, qui sont là. Également, ce sont des pots de chez Action que j'ai achetées. On en trouve toujours, d'ailleurs. C'est par l'eau de deux. En fait, ils sont spécialement faits pour les rangements, comme ça. Donc ça, c'est la tringle qu'on va fixer au mur. Et ça, ça va venir dessus, c'est le support. Donc vous voyez, on peut y mettre des épices. Et les épices de chez Action rentrent pile poil dedans. C'est parfait. Ça, moi, je m'en sers, comme vous le voyez, en fait, en dessous. Je note ce que c'est. Ça trône là, sur mon plan de travail. Ça fait pas forcément très joli, très esthétique. Et puis surtout, au-delà de l'aspect esthétique dont on se fiche un peu, c'est surtout l'aspect pratique. Parce que quand je suis là, que je cuisine, je trouve que c'est pas génial. Et la dernière fois, je suis allée chez Ikea. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des supports ici, où on peut ranger comme ça les épices. Et c'est super chouette. Mais j'ai trouvé que c'était pas de la super qualité. Du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé les miens chez Leroy Merlin. Donc en fait, on va mettre ça à la place de ça. Et en plus, j'ai même pris des petits crochets pour pouvoir suspendre tout ce qui est manique, etc. Je viens d'enlever la tringle. Alors, vous le voyez, ici il y a un trou et ici il y en a un autre. Le problème, c'est que ma tringle, en fait, elle peut couvrir celui-là de trou, mais là-bas, vous voyez que non. Et je suis en train de me dire que ce serait bien d'en avoir deux, en fait, de supports comme ça. Comme ça, je pourrais peut-être accrocher plus de choses et ce serait plus pratique dans ma cuisine. Donc il m'en manque un, c'est pas grave. On va commencer à en poser un. J'irai acheter une autre tringle chez Leroy Merlin et je vous montrerai le résultat final. Pour vous donner une idée, normalement, c'est supposé rendre comme ça sur une tringle. En fait, moi, je pense que je vais mettre un support par tringle et qu'ensuite, je vais probablement mettre des crochets pour suspendre des choses. Mais sachez, pour les gens que ça intéresserait, que ça se présente comme ça. Et ensuite, vous mettez vos épices. Ça, ce sont les tringles pour la cuisine. Pour suspendre des choses, ça coûte 13,90€. Et ça, c'est fait pour mettre les pots d'épices, ça coûte 14,90€. Là, en fait, pour suspendre les petites choses, pour suspendre des ustensiles de cuisine ou des maniques, ça coûte 90 centimes. C'est vraiment une super affaire. Ça vaut vraiment le coup, parce qu'à la base, moi, je les avais payés ça, c'est-à-dire 3,90€. C'est-à-dire que vous avez 3€ de réduction dessus, c'est énorme. Ça tombe bien, parce que du coup, j'en avais besoin de 2 de plus. Sinon, vous avez ça en grand, à 10,90€. C'est pas mal aussi, hein. Il y a plein de choses vraiment sympas. C'est vraiment mieux que chez Ikea. Je préfère venir chez Leroy Merlin pour ça. D'habitude, Leroy Merlin, c'est plus cher, mais cette fois-ci, c'est vachement bien. Je voulais aussi vous montrer que ce que j'ai acheté, moi, en chromé, vous l'avez également en noir. Vous avez vu ? Mais moi, perso, je me disais que noir, dans ma cuisine, avec tout le noir que j'ai déjà, ça serait trop noir. Donc, non, j'ai laissé tomber, j'ai préféré du chromé. Finalement, je vais prendre ça aussi, parce que c'est en promo, c'est à 5,90€. C'est fait pour poser les tablettes ou les téléphones portables. Et moi, quand je cuisine, souvent, j'utilise une tablette. Donc, ça sera très utile pour moi. Et en plus, il y a le support qui est en promo à 90 centimes. Il y a plein de promos, là, ça vaut vraiment le coup. Et je suis dégoûtée, parce que si j'avais su, je serais venue acheter tout aujourd'hui. Parce que les premiers supports, je n'avais pas payé ce prix-là. Voilà, les deux barres ont été posées. Et comme entre-temps, je suis revenue chez le Roi Merlin, vous venez de le voir, je vais reposer tout ce qui était de ce côté. Et de ce côté, je vais rajouter tout ce qui manquait. Vous allez voir, c'est vachement chouette, en fait. Ça fait beaucoup plus joli que les plantes vertes. Et c'est beaucoup plus utile aussi. Le support pour la tablette, ça peut aussi fonctionner pour les livres. Après, il ne faut pas des livres trop épais, sinon ça ne rentrera pas. Je trouve que ça, c'est vachement sympa. Et il y en avait des trucs comme ça chez Ikea. Mais par contre, ce n'était pas très joli. Ça coûtait 12 euros. Et ce n'était pas très très esthétique. Voilà, donc ça, c'est le résultat fini. Effectivement, là-bas, il me manque des pots à épices. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Hormis ça, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus pratique qu'avant. Là, j'aime bien le rendu pour un budget qui est relativement raisonnable, qui est moins cher que Ikea. Voilà comment on peut pimper sa cuisine et en faire quelque chose de plus utile. Chez Action, j'ai également acheté, il y a quelques temps de ça, des rangements pour essayer d'améliorer le rangement de mes tiroirs dans la cuisine, notamment en termes de riz, de farine, de sucre, etc. Pour faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus pratique d'utilisation. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. J'avais acheté la marque Coeur Vert avec le recul. Les couvercles, il y en a qui s'enlèvent très facilement. C'est-à-dire que quand je plonge la main dans le tiroir pour attraper mon Tupperware, on va dire, je l'attrape par le dessus. Et le dessus, malheureusement, souvent, le couvercle s'enlève. Si je prends l'exemple de celui-là, comme ils sont dans mon tiroir, je suis obligée de les prendre par le haut, comme ça. Et si je ne fais pas attention et que je ne le prends que par le couvercle, là, le couvercle, il s'en va de suite. Alors que, regardez, si je prends celui d'à côté, vous voyez, ça tient. Il est là, le problème. Alors, l'autre problème aussi que j'avais, c'est que comme c'est dans un tiroir, je ne peux pas mettre du verre, sinon ça sera beaucoup trop lourd. Ce qui fait que c'est un inconvénient. Je suis relativement déçue avec le temps. Donc, dépenser un petit peu plus en se disant, je vais avoir de la marque, ça va être mieux. Là, en l'occurrence, je ne suis pas forcément convaincue. C'est très bien parce que le dessus est transparent, qu'on voit au travers. Ils sont grands, ils sont pratiques, mais ça reste un peu cher par rapport à la qualité. Ça, c'est quand même quelque chose dont je voulais vous faire part. Et sinon, une autre astuce de rangement que je peux vous donner, c'est ce rangement-là. Ce sont des rangements pour les tiroirs, normalement pour les cuillères. Ça, ça vient de chez Stoccomanie. Ça coûtait, je crois, 1 ou 2 euros. Et en fait, ça, maintenant, je l'utilise pour certains produits dans ma cuisine qu'avant, je ne voyais pas forcément. J'ai également acheté ça chez Jardiland. Regardez. C'est vraiment super joli. Comme mon poil n'est pas des plus esthétiques, il était là quand j'ai acheté la maison, donc je fais avec. J'ai décidé de mettre ça. Comme ça, ça met un peu de beauté à côté de mon poil. Ceci étant dit, Jardiland, les bouteilles qui sont là, ne sont vraiment pas chères. En comparaison de ce que j'ai pu trouver, notamment chez Centracor, chez Leroy Merlin, etc. Je suis chez Leroy Merlin. Je suis un peu impressionnée. Cette petite bouteille en verre, qui est très jolie, elle coûte 10 euros. Quand je pense que la plus petite des trois dans mon salon, qui arrive à hauteur du genou, coûtait 16,90 euros, là, c'est chère. Celle-là, elle coûte 29 euros. Ce n'est pas forcément très grand non plus. Et les bouteilles rondes, 34,90 euros. Ce n'est pas donné. Par contre, vous avez vu, vous avez le choix. On dirait que c'est redevenu à la mode, cette année, les bouteilles en verre. Un peu de toutes les couleurs, un peu de toutes les formes. C'est plutôt sympa en déco, sur des tables basses, ou comme moi, par terre. Ça peut être joli aussi dans une entrée, etc. Mais c'est assez cher, selon les magasins. Pour mes trois bouteilles, j'en ai eu à peu près pour 90 euros chez Jardiland. Chez Le Roi Merlin, je n'aurais même pas une bouteille et demi. Pareil chez Sintracor. Donc, en fait, des fois, on a tendance à penser que ça va être plus cher chez Jardiland. Ce n'est pas forcément toujours vrai. Je crois qu'il ne faut pas se dire que c'est moins cher chez Ikea ou que c'est moins cher chez Action. Parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Il faut regarder, il faut comparer. Soyez vigilants sur les prix, parce que là, vraiment, c'est devenu du grand n'importe quoi. Tout le monde fait attention. En plus, c'est les fêtes de fin d'année. On a envie de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir également. Donc, cette vidéo, c'était pour vous dire qu'on peut tout à fait relooker sa maison dans des budgets tout à fait raisonnables, avec des idées qui sont plutôt sympas. Recycler des choses qu'on a également à la maison. On peut les donner, on peut les revendre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut !